Docteur M. de Bellembrie, bonjour. Bonjour. Alors, à quand est véritable politique de régulation du marché du médicament ? On est sur la voie du changement des pratiques antérieures où il faudra attendre encore ? Je pense déjà qu'avec l'adoption de la nouvelle loi sanitaire 18-11 publiée en juillet 2018 et avec tous les changements que notre pays a connus, notamment par rapport à l'élection d'un nouveau président de la République, à l'installation du nouveau gouvernement, au programme qui a été annoncé, à beaucoup de choses qui ont été annoncées, etc., notamment par la nomination au niveau du ministère de la Santé d'un ministre délégué à l'Industrie qui, en fait, c'est le ministre du Médicament et de la Pharmacie. Je pense que maintenant, nous sommes en phase de transition réglementaire et qu'on peut réellement espérer qu'il y ait des changements effectifs sur le terrain. à moyen terme, dans quelques mois peut-être. Alors, en période de transition, il faudra revoir toutes les dispositions législatives adoptées antérieurement, par exemple la loi sanitaire de 2018 dans son chapitre médicaments ? Oui, justement. Actuellement, nous sommes en pleine phase de préparation avec nos partenaires et avec notre ministère de tutelle, donc le ministère de la Santé, de plusieurs textes d'application qui concernent, donc, le monde de la pharmacie et du médicament en Algérie. Ces textes doivent être, justement, préparés et adoptés avant juillet 2020. Actuellement, nous sommes en phase de finalisation du décret exécutif concernant les établissements pharmaceutiques. Quand on dit les établissements pharmaceutiques, c'est pratiquement les différentes sociétés qui s'occupent des opérations d'importation, de production, de distribution, d'exportation du médicament. Donc, c'est toute une réorganisation, pratiquement une refonte du monde de la pharmacie en Algérie. Et là, j'espère que grâce à ces nouveaux outils, ces textes réglementaires, qu'il y aura des changements. Bon, mais ce n'est pas un changement qui aura lieu du jour au lendemain. Ça viendra de manière graduelle. Déjà, il faut terminer le travail sur ces textes. Il faut que ces textes soient publiés pour qu'ils puissent être applicables sur le terrain. Mais justement, quand on parle de changement, est-ce qu'il faudrait assurer à l'Agence nationale du médicament une totale autonomie ? Eh bien, l'un des premiers... Ne plus être sous la tutelle du ministère de la Santé. Malheureusement, elle est toujours sous tutelle. Oui, mais lui assurer une totale autonomie dans le cadre de ce changement. Ça serait mieux, ça serait préférable. Bien que l'Agence nationale du médicament est actuellement en pleine de mutations, puisque le nouveau décret est l'un des premiers textes d'application qui a été donc publié après la loi de 2018, la loi sanitaire. Et elle est en train donc de connaître, comme je l'ai dit, une mutation parce que le Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques devient pratiquement... Il est absorbé par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Le ministre délégué a annoncé qu'il y avait pratiquement un transfert de pouvoir et même une opération générale d'inventaire. Il y a un comité multiministériel qui a été constitué à cet effet pour procéder aux opérations d'inventaire et de transfert des moyens humains et matériels donc du LNCPP vers l'Agence nationale du médicament. Bon, c'est déjà un début, mais ce qu'on espère, c'est que cette agence décolle vraiment, qu'elle laisse son propre budget, un budget qui lui permet de fonctionner convenablement, notamment par rapport à toutes les responsabilités qui lui ont été confiées, surtout par exemple en matière d'enregistrement, parce qu'après une période d'amélioration de ces délais d'enregistrement qui ont été ramenés il n'y a pas longtemps à trois mois. Maintenant, ils se sont prolongés jusqu'à dix mois. Bon, nous sommes en phase de réformes, de transitions pratiquement. Nous espérons que ces délais vont être réduits très rapidement parce que ça a des conséquences sur la disponibilité des médicaments, sur l'augmentation de l'autosuffisance en matière de production locale, parce que si c'est des produits qui sont produits localement et qui ne sont pas enregistrés aussi rapidement qu'il est souhaité, on va continuer à les importer. Mais justement, par rapport à cette production locale, aujourd'hui on tente et on met en place des mécanismes pour la booster, mais la réalité, elle est tout autre. Nous avons l'équivalent de 240 unités de production qui sont en souffrance actuellement. Certains pensent même à abandonner cette activité. C'est le cas ou pas le cas, Dr Bellambry ? Oui, effectivement, c'est le cas. En matière de chiffres, nous avons pratiquement 92 unités en activité et 245 en cours de réalisation. Je rappelle juste que ce sont des chiffres qui sont les mêmes pratiquement depuis deux ans, trois ans. Mais le problème d'une autosuffisance, d'une rationalisation de la facture d'importation ou bien d'amélioration de la couverture pharmaceutique nationale par la production locale, ne passe pas forcément par l'augmentation du nombre d'unités de production. Je donne l'exemple de la Jordanie qui a 16 unités de production et qui est le quatrième exportateur mondial. L'exemple de la Tunisie qui a 36 unités de production qui assurent pratiquement 60% de son marché local. Et ces deux pays, et d'après les experts, ils disent que c'est déjà trop. 16 en Jordanie, 36 en Tunisie, c'est trop. Et même chez nous, on peut dire que 92 unités en activité, c'est beaucoup. C'est énorme. Oui, parmi les 245 en projet, combien sont vraiment en cours de réception ? C'est un chiffre qui est annoncé depuis deux ou trois ans et qui n'a pas changé. Il y en a même beaucoup qui sont à l'arrêt pratiquement. Et seulement quelques-uns continuent à réaliser ces projets. Donc, il y a des questions. Pourquoi ces investissements ont connu un ralentissement ? Je rappelle même qu'en matière de croissance, le marché du médicament entre 2016 et 2017 a connu un taux de croissance très important de 17%. Mais depuis, il est au ralenti, sinon à la baisse. Les chiffres le disent. Donc, est-ce que la solution, c'est d'augmenter ces unités de production ou bien ne faut-il pas penser à autre chose à accompagner ces investissements, à varier la production, à s'orienter peut-être plus vers les produits essentiels, etc. Donc, là, il y a beaucoup à faire. Et parmi la politique, nous préconisons, et tout le monde le dit, pas seulement le SNAPO, pour qu'il y ait un vrai accompagnement de la part de l'État ou du gouvernement par rapport à ces unités de production, aussi bien celles qui sont en projet que celles qui existent déjà. En plus, le secteur connaît beaucoup de difficultés, surtout les plans structurels, financiers, etc. Donc, il faut absolument repenser à tout ça. Mais est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y ait pas eu de projection, de visibilité ou de stratégie sur ce que nous voulons et comment nous voulons atteindre nos objectifs ? Nous avons 92 unités en fonction actuellement qui ne répondent pas totalement à la demande du marché et 245 en cours de réalisation. Oui, parce qu'à un moment donné, il fallait absolument encourager les gens à aller vers l'investissement dans l'industrie pharmaceutique. Mais malheureusement, des décisions qui devaient être prises également n'ont pas accompagné, notamment en matière de formation, de pharmacie industrielle. Et puis, il y a eu des décisions qui sont venues inquiéter un petit peu l'investissement et qui sont venues même, je dirais, mettre en danger toute la filière du médicament, pas seulement la production. Quand on voit qu'il y a des décisions unilatérales prises par le comité économique en matière de prix, diviser le prix par deux, ça constitue un véritable danger pour la survie sur le plan économique de toute la filière, aussi bien de l'industrie et ça va aller jusqu'à l'officine. Donc, cette baisse des prix prise comme ça de manière brusque constitue un véritable danger pour la stabilité du secteur. On va se retrouver dans la même situation que celle que nous connaissons actuellement, une saturation de certaines filières comme par exemple les cimenteries et les minoteries. Mais est-ce qu'on peut considérer que la volonté de rationaliser la facture d'importation qui atteint pratiquement l'équivalent de 3 milliards de dollars, 4 milliards de dollars avec les équipements médicaux est à l'origine de l'indisponibilité de certains médicaments sur le marché ? Parfois, oui. Et des tensions sur certains produits ? Parfois, oui. Il faut juste rappeler que cette facture d'importation qui est stabilisée pratiquement depuis 3 ou 4 ans autour de 2 milliards de dollars ne touche pas que le médicament et ne touche pas que le médicament de ville. Il y a donc les dispositifs médicaux, il y a les antiseptiques, les antiseptiques c'est 20%, les dispositifs médicaux c'est plus de 22%, le médicament c'est 57% aussi bien pour le public que pour le privé. Donc, cette politique de rationalisation, on ne comprend pas pourquoi elle vise pratiquement exclusivement le médicament quand on voit que quand 3 ou 4 ans, par exemple, la facture du tabac a été multipliée par 7. Nous sommes, oui, pour une rationalisation mais aussi, il faut réfléchir aussi donc, pas seulement rationaliser l'importation mais si on veut la faire remplacer par une production locale, il faut que cette production locale soit encouragée à tous les niveaux y compris, pas seulement au niveau de la production mais aussi au niveau des officines comme on l'a déjà fait et ça a donné de bons résultats. Mais combien de médicaments sont manquants actuellement ? Actuellement, on vient de transmettre il y a 2 ou 3 jours une liste actualisée mais qui est stabilisée à 200 produits pratiquement une centaine en rupture et une centaine sous tension sous tension, c'est-à-dire pas disponible de manière régulière et en quantité suffisante. Donc, on espère avec l'installation d'un ministre délégué qui maîtrise le secteur du médicament et de la pharmacie et à travers la relance du travail de la cellule de veille qui à un moment donné pratiquement s'est occupée de la préparation des textes d'application il faut se pencher sur cette question de la stabilité du marché de la disponibilité des médicaments peut-être que des décisions sont prises pour améliorer la situation. Mais je le dis les résultats on va les voir que dans 5 ou 6 mois. Mais est-ce que c'est dû au fait que les autorisations d'importation sont toujours signées dans des délais un peu tardifs ? Est-ce qu'il faut rompre avec cela ? Est-ce que ça devrait revenir plutôt à l'agence du médicament s'il y a une totale autonomie que ce soit le ministre qui signe ses autorisations ? Il n'y a pas que le délai de signature des programmes d'importation. Peut-être que depuis 2 ans les délais sont devenus un peu plus raisonnables mais on peut faire encore des efforts dans ce sens. Il y a aussi l'histoire de la non-signature des programmes complémentaires. Cette année pour la première fois je veux dire en 2019 il y a eu pratiquement 90 programmes complémentaires qui ont été signés mais on n'a pas vu tellement d'améliorations sur le terrain. Il y a aussi cette notion de suivi de la réalisation des programmes parce qu'il ne suffit pas de signer le programme et que l'opérateur peut-être est disparu dans la nature ou bien il ne respecte pas le 100 programmes dans sa globalité ni les délais de réalisation ni les quantités qu'il devait importer. Donc là aussi on a toujours préconisé pour qu'il y ait un suivi un compte rendu par rapport au délai de réalisation des programmes en quantité et en qualité. Mais aujourd'hui de façon concrète comment mettre de l'ordre dans ce secteur d'activité pour assurer la disponibilité du médicament quand je parle de mettre de l'ordre c'est entre importateur, producteur, grossiste et détaillant et la pharmacie puisque nous savons que les producteurs sont à la fois aussi importateurs. Oui il y a des producteurs qui sont importateurs qui sont en même temps distributeurs il y a des pratiques vu ces délais de signature la non-signature des programmes complémentaires l'orientation je dirais même vers la signature que des produits des programmes d'importation qui concernent les produits essentiels ça c'est une nouvelle notion donc qui sort depuis un peu une année au niveau du ministère de la santé qui entraîne donc la rupture de certains médicaments qui sont jugés non essentiels donc tout ça entraîne des tensions ne serait-ce que sur le plan des réflexes à tous les niveaux et on se retrouve avec des distributeurs qui détiennent toute une gamme de labos ou bien des gammes thérapeutiques et qu'on ne peut pas retrouver chez les autres je rappelle qu'il y a pratiquement plus de 665 distributeurs selon le dernier recensement réalisé par le ministère de la santé en août 2019 et c'est comme la production c'est pas en multipliant le nombre de producteurs ni en multipliant le nombre de distributeurs que la situation risque de s'améliorer les problèmes sont les mêmes depuis des années et si on espère qu'avec de nouveaux textes d'application avec une politique plus transparente de concertation plus élargie si on espère voir des résultats je l'ai dit on verra des résultats dans quelques mois pas tout de suite alors docteur je voudrais revenir sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction on a parlé un peu de la nécessité de mettre de l'ordre entre les différents intervenants dans le domaine du médicament à savoir les producteurs importateurs grossistes distributeurs et également détaillants et la pharmacie on a parlé pratiquement depuis quelque temps on parle de l'équivalent de 665 et vous avez donné ce chiffre dans la première partie de l'invité de la rédaction 665 distributeurs à travers tout le territoire national mais certains disent qu'il y a seulement une cinquantaine qui sont en situation de monopole pourtant le monopole est interdit dans la loi du commerce C'est un monopole du fait du fait des moyens importants sur le plan humain et financier dont certaines entreprises disposent donc elles se sont construites avec le temps elles sont d'une envergure nationale elles assurent une couverture pratiquement des 40 de wilayah alors que beaucoup d'autres grossistes ils ont seulement une activité limitée sur le plan territorial ils se contentent de couvrir une, deux ou trois wilayah avec des moyens financiers modestes aussi bien logistiques et parmi ces grands grossistes ces grandes entreprises de distribution donc il y a des filiales qui appartiennent par exemple à des sociétés de production ou bien des sociétés d'importation actuellement ce qui va se faire donc pour peut-être décompter les choses ou faire un petit peu la séparation en matière d'activité c'est à travers la préparation des textes d'application donc il y aura carrément les établissements pharmaceutiques de production les établissements pharmaceutiques d'importation les établissements pharmaceutiques de distribution et voilà et des établissements pharmaceutiques d'exportation peut-être que les textes d'application vont permettre un petit peu de faire une petite séparation en matière d'activité alors justement moi j'ai parlé de cinquantaines qui sont en situation de monopole vous avant bien sûr d'entamer cette deuxième partie vous m'avez dit même dix peut-être peut-être une dizaine maximum une quinzaine c'est la règle c'est la règle dans tout secteur économique c'est pratiquement les dix ou vingt pour cent qui détiennent les quatre vingt pour cent du marché c'est une règle pratiquement économique mondiale dans tous les secteurs même au niveau des officines tout le monde pense que les officines sont prospères etc. alors qu'il y a à peine dix à quinze officines qui arrivent à s'en sortir et qui sont bien situées qui arrivent à réaliser d'importants chiffres d'affaires sinon le reste c'est 80 85 pour cent des officines sont des officines sur le plan de l'activité économique et du chiffre d'affaires très moyenne très moyenne il y a des pharmaciens qui n'arrivent même pas à embaucher ils travaillent tout seuls et donc d'autant plus que la situation économique est fragilisée à travers cette politique de diminution des prix qui est paradoxale totalement paradoxale avec l'exigence de qualité parce que la qualité a un prix on souhaite avoir de la production de qualité un générique de qualité et d'un autre côté on divise les prix par deux et donc il y a aussi cette question des marges qui touche tout le monde de tous les secteurs qui concernent cinq ministères mais qui touche de plein fouet le pharmacien d'officine parce que c'est un détaillant ils vont à l'unité son économie est fragilisée du fait de son engagement dans la politique sociale du pays à travers le tiers pays tout le travail administratif des caisses de sécurité sociale a été transférée vers les officines ça a entraîné des charges énormes au niveau de l'officine un travail administratif qui a augmenté le coût du temps de travail a augmenté pour une diminution de revenus mais justement avec cette diminution des prix est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a menace sur le tiers payant aggravé bien sûr avec le risque et la fragilité des caisses de sécurité sociale oui je rappelle que le médicament en Algérie est pratiquement le seul produit qui connaît cet étouffement cette pression exercée par le comité économique en vue de la baisse des prix tout a augmenté les charges les coûts de production tout a augmenté les produits eux-mêmes l'inflation elle est là elle est prouvée elle est même annoncée de manière officielle par les institutions économiques et financières de l'état et on comprend on ne comprend pas pourquoi il y a cette volonté très forte de vouloir diminuer on comprend qu'on pense à l'équilibre des caisses de sécurité sociale à l'accessibilité du médicament mais il y a des coûts de production il y a des charges auxquelles on doit faire face d'autant plus que la comptabilité du secteur pharma le côté économique sur le plan fiscal sur le plan des cotisations aux caisses de sécurité sociale sur le plan de l'emploi sur le plan des chiffres d'affaires réalisés etc. c'est la filière la plus transparente et la plus imposée au niveau des officines on a 51 000 emplois réels et déclarés c'est une énorme contribution à la création de l'emploi mais c'est aussi une énorme charge sur le dos des pharmaciens alors que nos revenus n'arrêtent pas de baisser la marge n'a pas été révisée depuis 1998 et nos engagements sont de plus en plus importants et lourds il va falloir aborder toutes ces questions avec le nouveau ministre en charge du secteur qui connaît bien le secteur du ministère oui il a annoncé à deux reprises donc à l'occasion de sa participation à des séminaires professionnels ou bien quand il nous a reçu que des discussions sont déjà entamées avec le ministère concerné notamment par rapport à la politique des prix sur le plan du comité économique avec le ministère du commerce sur le plan de la marge nous espérons qu'après six tentatives six tentatives depuis 2005 2006 2008 2009 2016 2017 que le travail va enfin aboutir vers une solution raisonnable en matière de prise en charge des revenus des pharmaciens vous l'avez déjà rencontré ou pas encore pour engager tout ce débat ? M. Boumbahmed le ministère Légué nous a reçu déjà deux fois il a montré toute sa disponibilité pas seulement envers le SNAPO mais envers tous les intervenants du marché du médicament à aider afin de surmonter toutes les difficultés rencontrées dans l'exercice de toutes les professions pharmaceutiques alors des questions des auditeurs qui sont nombreux ce matin docteur Ben Bahmed docteur plutôt Belambry alors je voudrais l'auditeur il voudrait soulever la question de la vente concomitante par les grossistes oui elle existe du fait que des produits sont en rupture ou bien qu'ils ne sont pas disponibles en quantité de manière régulière c'est en réflexion par rapport à la loi c'est parce que c'est interdit oui mais malheureusement quand vous avez un malade en face de vous qui nécessite un médicament vous allez tout faire et même accepter peut-être de recevoir des médicaments en proche péremption dont vous n'avez pas du tout besoin afin de satisfaire ce malade et afin de lui permettre d'avoir 100 médicaments pour se soigner les produits Kaba la contrebande touche aussi les médicaments aujourd'hui est-ce qu'on pourrait avoir des médicaments contrefaits qui pourraient pénétrer notre marché avec ce type de pratiques docteur Belambry malheureusement la détresse du citoyen fait qu'il ait recours à ces produits Kaba à ces réseaux que nous qualifions de contrebandes qui s'épanouissent à travers les pages des réseaux sociaux etc que nous souhaitons quand même que le ministère du commerce et de la santé combatte avec la force de la loi alors est-ce que vous avez une solution concernant la vente en quota avec ces fournisseurs les officines à chiffre d'affaires bas en souffrent vraiment et risqueraient éventuellement de disparaître c'est la question de l'auditeur oui malheureusement comme tous les grossistes ne peuvent pas avoir tous les produits donc il y a certains qui s'accaparent une certain gamme de produits aussi donc au niveau des officines j'ai cité qu'il y a des officines qui ont les moyens financiers de commander de manière plus importante que beaucoup d'autres donc on risque de retrouver certains produits uniquement au niveau de certaines officines et ça justement ça porte préjudice à la disponibilité à l'accessibilité de tous les citoyens et partout aux médicaments le ministère de la santé annonce la sécurisation de l'information et même l'instauration d'outils informatiques qui permettent la maîtrise de tout le circuit du médicament en matière de suivi des mouvements des stocks et des produits c'est même peut-être un outil de travail qui a été fourni par l'OMS j'espère que cette solution informatique va apporter des résultats ordonnance numérique sécurisée puisque nous sommes à l'air du numérique aujourd'hui est-ce que c'est nécessaire docteur Belambry il y a un grand travail qui a été effectué en matière de psychotropes avec le nouveau décret qui a été publié le 5 janvier passé je rappelle que c'est le premier décret que le premier ministre a signé il y a une autre partie qui est en attente d'adoption et justement c'est la loi qui révise la loi 0418 sur les psychotropes elle est au niveau du ministère de la justice et c'est justement l'adoption d'une solution numérique digitalisée sécurisée à travers la création d'un portail où seront donc enregistrées les prescriptions médicales et qui seront suivies donc au niveau des officines mais cette loi elle est toujours en attente j'espère que le ministère de la justice va la présenter rapidement pour adoption auprès du gouvernement alors que pensez-vous aujourd'hui des pharmaciens en chômage et qui réclament la diminution du nombre d'habitants pour pouvoir installer des officines à travers le territoire national est-ce que certains existants sur le marché tentent de bloquer la création d'autres pharmacies pas du tout je rappelle que le conseil de l'ordre et le SNAPO ont adopté la circulaire sur la création des zones enclavées malgré le dépassement du numerus closus depuis 2005 ceci a permis de créer plus de 4500 nouvelles officines qui ont permis de créer des postes d'emploi pour les pharmaciens diplômés et je rappelle que la norme du numerus closus qui est de 1 pour 5000 habitants elle est actuellement au niveau national à 1 pour 3700 habitants il y a même des localités des villes où on trouve une pharmacie pour 1200 habitants malheureusement l'officine ne peut pas constituer à elle seule une solution pour les débouchés des jeunes pharmaciens si on veut casser la pharmacie si on veut déstabiliser vraiment la distribution du médicament et mettre en danger cette profession il faut donc lever les outils de régulation qui existent pour cette profession et qui rentrent dans l'équilibre de la couverture sanitaire et dans la carte sanitaire nationale l'officine ne peut pas constituer la solution au chômage des pharmaciens et les pharmaciens ne sont pas les seuls à souffrir du chômage il y a beaucoup de diplômés universitaires qui sont dans la même situation mais quand vous parlez de lever des outils de la profession et mettre en place une carte sanitaire est-ce que parallèlement il va falloir revoir la formation dans le domaine de la pharmacie pour aller vers d'autres débouchés bien sûr bien sûr les pharmacies de laboratoire il y a la biologie clinique il y a la pharmacie industrielle la pharmacie galénique malheureusement dans notre pays on ne comprend pas pourquoi les postes de spécialisation et de post-graduation ne sont pas ouverts en quantité suffisante il faut ouvrir si on veut développer notre pays si on veut développer notre industrie si on veut assurer une couverture convenable pour les analyses médicales etc il faut ouvrir les spécialités pourquoi former 1000 à 1500 pharmaciens par année et les jeter chaque année dans le chômage il faut ou alors ils partent à l'étranger oui justement il y a beaucoup de cadres algériens pas seulement les pharmaciens qui partent à l'étranger par souci d'améliorer leur situation professionnelle il faut ouvrir les postes de spécialité la post-graduation notamment en industrie on veut développer notre industrie mais ils sont en train de former sur le temps il faut ouvrir cette spécialité il faut admettre au niveau de cette spécialité un nombre suffisant les pharmaciens qui peuvent se former dans ce secteur et qui peuvent à leur tour par la suite assurer le développement de cette filière de l'industrie pharmaceutique certains disent que la nomenclature de la formation n'a pas bougé depuis 1987 c'est à dire le siècle dernier oui malheureusement donc il faut que l'état je pense sur cette question pour débloquer la situation alors où en étant avec la vente libre des antibiotiques et autres médicaments soumis à une obligation de prescription il faut s'attaquer plus à la régulation de la consommation docteur Belambres oui tout à fait d'accord il y a des médicaments qu'on ne peut délivrer que sur ordonnance il faut quand même respecter les règles de la législation pharmaceutique en matière de dispensation des médicaments il y a beaucoup de médicaments conseils la vocation du pharmacien c'est de conseiller le patient et notamment de le conseiller à aller consulter un médecin s'il y a des médicaments qu'on ne peut pas donner sans ordonnance il faut absolument dans un souci de santé publique s'abstenir de dispenser ces médicaments sans ordonnance mais est-ce qu'on peut dire que le lobby de l'importation la mafia de l'importation est à l'origine de toutes ces entraves que nous connaissons actuellement dans le domaine du médicament c'est un marché extrêmement lucratif on a donné quelques indicateurs chiffrés tout à l'heure l'équivalent de 3 milliards de dollars d'importation de médicaments 4 milliards de dollars avec bien sûr les équipements médicaux est-ce que c'est ce qui a fait qu'on n'ait pas évolué davantage dans aussi bien la production la régulation du marché du médicament docteur Belambres puisqu'on sait que par exemple le marché de l'insuline la production de l'insuline à un moment donné a été freinée parce qu'il y avait d'autres intérêts de l'importation docteur Belambres il y a quelques années peut-être qu'il y avait des intrus dans le monde de la pharmacie On se souvient des projets de Saïdal qui avaient été je pense que c'est un secteur qui s'est suffisamment régulé actuellement je rappelle juste que pour l'industrie pharmaceutique par exemple c'est le secteur le plus réglementé dans le monde après le secteur de l'aéronautique actuellement je suis convaincu que nous sommes en train d'aller vers une véritable professionnalisation de ce secteur en matière de production et en matière d'importation c'est un secteur très réglementé qui d'ailleurs vous voyez le chiffre que j'ai donné tout à l'heure sur 245 investissements seulement 14 vont connaître 14% vont connaître réellement un aboutissement ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'abondance suite peut-être à toute cette régulation qui a été coopérée par l'Etat il y a beaucoup peut-être d'opportunistes qui ont abandonné le secteur très réglementé un secteur mais il y a des pratiques illicites par exemple les produits Kaba qui entraînent aujourd'hui de prendre de l'ampleur et chacun dans son bagage parfois quand il vient de l'étranger ramène des médicaments docteur Bellembre malheureusement c'est la conséquence de l'instabilité du marché nous on souhaite et on demande et on revendique que le médicament ne soit vendu qu'en officine par des professionnels par des pharmaciens autorisés pour ça alors autre question de l'auditeur qui vous dit maintenant quand on rentre dans une officine pratiquement une pharmacie il y a plus de médicaments de confort que les véritables médicaments on trouve plus de cosmétiques qu'autre chose peut-être des cosmétiques peut-être de la parapharmacie des compléments alimentaires j'ai signalé tout à l'heure qu'il y avait vraiment un souci d'équilibre économique et de rentabilité au niveau de l'officine la marge qui était à un moment donné de 40% 33% elle n'est plus actuellement réellement réellement que de 22% la tolérance fiscale qui est de 20% elle ne constitue plus qu'un avantage de 2% alors qu'il y a quelques années elle constituait un avantage de 13% et qui tenait compte des véritables difficultés de gestion au niveau de l'officine on souhaite justement il y a une étude qui a été transmise au ministère des finances pour actualiser cette tolérance fiscale on a eu des promesses mais malheureusement pas de suite et les officines sont réellement en danger actuellement alors la corruption au sein des directions de DSP pour l'octroi d'agréments et transfert d'officines ma femme s'est vue refuser un transfert alors que les endroits choisis ont été octroyés à d'autres personnes ça existe ça ? à un moment donné on a vu apparemment c'est récent ce qu'il le dit au niveau de certaines directions de la santé il y avait des privilèges des dérogations non méritées etc il n'y avait pas respect du classement par rapport aux dates d'obtention du diplôme etc c'est pour ça que nous avons tout fait avec le conseil de l'Ordre pour imposer ces commissions locales pour gérer en toute transparence l'attribution des nouveaux postes ouverts dans le cadre du numérique ou bien des zones enclavées et on a même pour renforcer cette transparence et le travail de ces commissions locales mixtes créé depuis juin passé par arrêté ministériel une commission centrale pour que tout le travail effectué au niveau local par ces commissions soit vérifié et validé après vérification par la commission nationale je vous assure que ça se passe dans une transparence totale avec un traitement d'équité qui n'a jamais été fait par le passé mais quand il y a des affaires de corruption de ce type vous dénoncez bien sûr de toute façon ces affaires de corruption se détectent toutes seules et il y a des poursuites contre certains responsables indélicats au niveau de certains huiles par rapport à ça alors les impôts nous tuent docteur Belambry alors que nos marges sont minimes oui c'est ce que je viens de dire on appelle on a gelé l'augmentation des impôts pour certaines activités libérales on devrait le faire aussi pour l'officier nous il y a cette question de déclaration fiscale cette question des prix cette question des marges tout est réglementé il faut tenir compte de la spécificité de cette profession et des difficultés notamment par rapport à notre engagement pour le générique pour la production locale et pour la sécurité sociale dans le cadre du tiers payant je rappelle qu'on couvre les besoins en matière de sécurité sociale pour toutes les caisses de sécurité pratiquement 38 millions d'Algériens il faut tenir compte de ça alors l'auditeur corrige ce que nous avons dit il dit que le marché du médicament c'est devenu carrément un empire de corruption il faut placer la santé du citoyen au dessus de toute considération pour assurer ce médicament c'est ça la priorité aujourd'hui c'est malheureux d'entendre des propos pareils je pense que ça vient pas vraiment d'un professionnel quelqu'un qui est vraiment dans le secteur ne dirait pas du tout la même chose je vous assure que c'est un secteur transparent réglementé et je dis ça avec toute assurance il faut placer l'intérêt et la santé du citoyen au dessus de toute considération bien sûr c'est notre vocation en tant que professionnel de santé nous sommes avant tout pharmaciens professionnels de santé nous avons une déontologie nous avons des patients devant nous et c'est pour ça que notre profession est délicate et que nous voulons que l'état tient compte de cette spécificité alors docteur monsieur Ed Benambry merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous et ceux qui souhaiteraient vous rencontrer ils pourraient vous croiser tout à l'heure au niveau de la foire internationale du médicament parce que vous y serez toute la journée et en plus on a une communication fin de journée bon week-end à bientôt merci à vous